Monsieur le législateur de la loi de 1916 a crémenté le décret de 1917 sur les sous-défiants, tu es un coup. Ta loi de Sarka embêtait la pharmacie mondiale sans profit pour l'étiage toxicomanique de la nation. 1. Le nombre de toxicomanes qui s'acprovisent chez les pharmaciens est un film. 2. Les grands toxicomanes ne s'acprétencent pas chez les pharmaciens. 3. Les toxicomanes qui s'acprovisent chez les pharmaciens sont tous des malades. Le nombre des toxicomanes malades est un film par rapport à celui des toxicomanes voluptuées. 5. Les restrictions pharmaceutiques de la drogue de l'écho ne seront jamais des toxicomanes voluptuées et organisées. 6. Il y aura toujours des fraudeurs. 7. Il y aura toujours des toxicomanes par vif de forme, par passion. 8. Les toxicomanes malades ont sur la société un droit imprescriptible qui est celui qu'on leur foute la peine. C'est avant tout une question de conscience, la loi sur les stupéfiants. Mais entre les mains de l'inspecteur, le surdateur de la santé publique, le droit de disposer de la douleur des hommes. C'est une prévention sacrée, la peine de laisser le moderne, la peine de vouloir, et ses devoirs à la pension de chacun. Tous les démoins de la charte officielle sont sans pouvoir, en faisant fait de conscience, à savoir que, plus encore que la mort, je suis le maître de ma douleur. Tous les hommes et jugent, et jugent exclusifs de la quantité de l'huileur physique, ou encore de la malnuté montagne qu'ils connaissent, ils m'ont supporté. Lucidité ou non-lucidité, il y a une lucidité connue à la qui ne m'enlèvera jamais. C'est ça, il pourrait dire que c'est le fortiment de ma vie physique. Et si j'ai perdu ma lucidité, la médecine n'a qu'une chose à faire, c'est de me donner des substances qui me permettent de recouvrir l'usage de cette lucidité. Messieurs les dictateurs de l'école pharmaceutique de France, vous êtes des cuistres volines. Il y a une chose que vous devriez mieux mesurer, c'est que le pieu est cette impérieuse substance qui permet de rentrer dans la vie de l'orale à ceux qui ont eu le malheur de la mort dernière. Il y a un mal contre lequel le pieu est sourd, et ce mal s'appelle l'angoisse, dans sa forme mentale, médicale, physiologique, ou pharmaceutique, comme vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501